Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Shushan Siranosian est musicienne en résidence des festivals de Wallonie 2019 et c'est un immense plaisir et une grande chance de vous avoir ici sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que votre emploi du temps est très chargé. On a même l'impression que vous êtes un peu partout ici en Belgique pour l'instant avec ces festivals. Alors, vous résidez en Suisse, mais quelles sont les références, il y en a, de Namur que vous aviez ? Est-ce que vous connaissiez Namur ? Qu'est-ce que vous connaissez de Namur ? Alors, Jean-Marie Marchal avait pris contact avec moi il y a quelques années déjà. Le directeur du KVMA. Voilà, exactement. Vous avez pris contact avec moi déjà il y a quelques années pour faire un projet avec l'orchestre, avec Léo. Malheureusement, ça n'avait pas marché. Donc, ça fait déjà cinq ans qu'on me parle de Namur. Et donc, c'est vrai que malheureusement, plusieurs fois, je n'ai pas pu venir. Enfin, maintenant, ça marche. Je suis enchantée de découvrir Namur. C'est vraiment une ville très sympa. Alors, vous rêviez de jouer, d'être en concert avec Léonardo Garcia à l'Arcone. Donc, c'est vraiment une première. Vous en rêviez depuis longtemps. C'est fait formidable. Oui, tous les deux, on entendait parler en fait l'un l'autre depuis longtemps. Et on savait qu'on devait travailler ensemble. Et on est très heureux tous les deux que ça marche enfin. Et ce soir, c'est notre premier concert. J'imagine que ce ne sera pas notre dernier. Alors, vous êtes multi-primée. Impossible de reprendre ici toute la liste des distinctions internationales que vous avez. C'est vrai que vous avez la faculté de passer de la musique baroque à la musique moderne. Oui, alors, en fait, j'ai fait mes études de violon moderne, comme la plupart des violonistes. Et puis après, quand j'avais environ 23 ans, j'ai rencontré Reinhard Goebel, qui est un grand musicien de la musique baroque. Et là, j'ai vraiment tout abandonné pour le suivre et j'ai recommencé à étudier le violon baroque. Et c'est vrai que du coup, ça a pris pas mal d'années où j'ai vraiment fait que du violon baroque. Et petit à petit, j'ai recommencé aussi à faire de la musique plus tardive, soit contemporaine, parce que je travaille aussi avec des compositeurs. Et puis aussi des programmes, des répertoires plus romantiques ou alors même modernes sur cordon boyau, comme c'était fait à l'époque. D'ailleurs, je suis en train de préparer un doctorat en musicologie à l'Université de Lausanne aussi sur ce thème. Donc, sur la musique historiquement informée de la période romantique. Vous dites des cordons en boyau. Des cordes en boyau, oui. Ça veut dire qu'on a une autre sonorité. Exactement. Ce soir, d'ailleurs, je vais jouer sur des cordes en boyau parce que c'était le cas environ jusqu'en 1945. Après, on est passé à des cordes en acier ou en métal, en aluminium. Elles sont beaucoup plus faciles à jouer. Elles sont beaucoup plus solides aussi. Elles ne bougent pas autant. Mais le charme des cordes en boyau, le son qu'on peut en avoir, la technique aussi avec laquelle on joue est très, très différente. Chouchane Serradossian, puisque vous parlez du charme, de la sonorité, je vous propose d'écouter un extrait de ce concert à l'église Saint-Loup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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